... C'est un album qui raconte comment serait le monde si les enfants avaient autorité sur les adultes. Et ce serait pas très marrant pour les adultes. Ils seraient obligés de vivre en pyjama, d'aller au travail en retard parce qu'il n'y a plus d'horaire. De manger des bonbons. Les enfants imposent leurs règles aux adultes. J'ai eu cette idée et j'ai trouvé que c'était drôle, qu'il y avait moyen de raconter plein de choses drôles. C'était ça ma première intention. Et effectivement, finalement, en faisant le livre, je me suis rendue compte que c'était amusant pour moi de tourner un peu les adultes au ridicule. Ils sont extrêmement adultes. Ils lisent des livres d'économie avant de s'endormir. Ils veulent manger des brocolis. Et la conscience que ça remettait en question l'éducation qu'on cherche à donner en général aux enfants m'est venue en faisant le livre. Ce n'était pas une intention de départ, mais je m'en suis rendue compte en le faisant. Et ça m'a donné encore plus envie de continuer à faire ce livre. Là, j'ai travaillé au format du livre. Je fais d'abord un crayonné et ensuite je mets en couleur avec de l'aquarelle et de l'encre de chine et de la peinture à l'eau. En général, j'avais écrit mon texte à l'avance et je l'avais découpé. J'avais une idée générale de ce que je voulais qu'il se passe sur la table. En faisant le crayonné, il y a plein d'autres petites idées qui me viennent. Je me dis que le chat pourrait faire ça. Ce serait marrant si lui faisait tel truc. C'est vraiment là que je prends le plaisir de travailler. J'adore inventer toutes ces petites histoires pendant que je fais. Ça vient pendant que je dessine. Et des fois, ça m'arrive qu'il y ait des idées qui me viennent pendant que je fais une double page. Il y a une idée qui me vient pour une autre double page ou une idée qui se poursuit sur plusieurs doubles pages. Par exemple, sur la double page de l'accueil, du travail de la mère, de la société du chmeul, il y a un enfant qui impose à sa mère de porter un serre-tête avec des cœurs au bout de petits ressorts. Et la mère dit non, non, non. Et en fait, après, sur toutes les autres doubles pages, elle porte son serre-tête. Et ça me vient vraiment pendant que je le fais. Et c'est important pour moi qu'il se passe beaucoup de choses. C'est ce qui me plaît. C'est de raconter plein d'histoires. En fait, ça m'aurait encombrée qu'il y ait deux parents, je pense. Ils auraient formé une équipe. Et j'avais envie que ce soit une mère, effectivement. Peut-être parce que les mères, en général, gèrent plus tout. Et je n'aurais pas voulu qu'ils puissent faire équipe. Je voulais que la mère soit seule. Et au départ, je pensais mettre un seul enfant. Je n'avais pas pensé au fait qu'il pouvait y avoir une fratrie. Et en le faisant, je me suis dit, mais non, mais si je mets plein d'enfants, ils pourront faire plein de trucs. Si je mets un seul enfant, il va se passer moins de choses dans les images. Donc c'est comme ça que c'est devenu une assez grande fratrie. Le corps est important dans mon travail. Parce que finalement, c'est ce que je préfère dessiner. C'est les personnages, c'est les gens. Et même, j'aime que les corps soient... Enfin, je n'aime pas dessiner des corps statiques. J'ai beaucoup de mal, en fait, à dessiner des gens debout, les bras ballants ou assis sans bouger. J'ai l'impression que ça ne fait pas des dessins réussis. Et j'aime bien quand je dessine mes personnages qui soient tordus ou dans des positions improbables et même vraiment parfois complètement impossibles. Par exemple, dans la scène de la salle de bain, la mère cherche à attraper le dentifrice, qui est dans la main de sa fille. Et sa position n'est pas possible. Mais ça me plaît que ce soit expressif parce que c'est tordu, en fait.